Parce que ce ne sont que des femmes qui ont dit non à Thilan et à L'Oréal. J'ai reposé la question il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit oui, il y a une femme qui a dit non. On arrête. Ça me fait presque venir... Pardon ? On est au stade de l'alarmichette, là. C'est les émotions, en fait. C'est l'été. Trois conséquences à cela. La première, c'est que je risque de briller. Pas par mon intelligence, mais plus par la sueur. Deux yeux, vous risquez peut-être de voir un bouton de chemise péter avant la fin de la vidéo. Trois yeux, vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, parce qu'avec la chaleur ambiante, celle des caméras qui s'y ajoutent et celle des lumières, c'est un peu une épreuve d'Hercule ou d'Astérix. Ne fais pas un peu trop, là ? Et de toute façon, vous allez comprendre que c'est un format court parce qu'il s'y prête. D'abord parce que l'extrait est beaucoup plus bref, et ensuite parce qu'il va s'insérer dans une série. Donc qui dit série dit répétition, et qui dit répétition dit que je ne vais pas vous infliger chaque fois 40 minutes du même raisonnement. Le mois dernier, où il y a quelques semaines, c'était Alexandre Assublet qui me faisait boire du petit lait, en tenant, avec des années de retard sur tonton Stéphane, un discours qui aurait quasiment pu être écrit de ma main. Essayons d'aimer chacun, sûr, mais il y en a qui t'aimeront pas, c'est comme ça. Et là-dedans, il y a des hommes et il y a des femmes aussi. Et aujourd'hui, c'est une autre personne des médias. Alors nous allons peut-être discuter de son degré de notoriété ou pas. Les plus jeunes, les millénials et les générations Z ne la connaîtront pas. C'est une animatrice télévision des années près de 2000. Dans les années 90, impossible d'échapper au visage de Véronica Loubry, d'abord chroniqueuse, actrice de sitcom, puis présentatrice. Mais attention, vous connaissez sa fille qui a défrayé la chronique il y a quelques années. Je vous en montrerai la photo. Vous la reconnaîtrez, cette princesse, enfin un bonbon, une beauté qui semblerait presque artificielle. C'est presque une définition d'intelligence artificielle, tellement elle est belle sa fille. Et nous allons voir que le destin professionnel de cette gamine a été entravé par des gens. Qui, ça ? Qui sont ces gens ? Qui ? Qui ? Qui ? Nous allons donc voir si ce sont des hommes, si ce sont des femmes, et le cas échéant, si elles ont fait preuve de sororité. Quel suspense ! Boirons-nous ou pas le petit lait contenu dans cette tasse à la fin ? J'ai ma petite idée, mais je vous laisse le découvrir. Le cadeau VIP de l'été, c'est un déjeuner avec moi à la rentrée. Quel que soit le niveau de l'inscription, basique, premium, intégrale. Deux dates, au choix, à Paris, au mois de septembre. Vous dites que dans le milieu du mannequinat, elle est victime d'une sorte de boycott. Oui. C'est-à-dire ? Bah je dis et je revendique que Thilan est la fille de Véronica Loubré. De quelqu'un de populaire. PTDR ? T'es qui ? Oui, alors avant que vous ne riez de la popularité des protagonistes, souvenez-vous quand même que tout le monde n'est pas un Gen Z, et que, à mon époque, la personne que nous voyons à l'écran, qui est effectivement un petit peu en semi-retraite, un peu derrière le rideau, était une starlette. Voilà, c'était pas une star, c'était une starlette. C'est un peu comme Séverine Ferrer, ces animatrices d'émissions populaires, qui ont également fait de l'acting pour des séries qu'on considérait généralement, comme à l'époque, un peu AB Productions, des séries très regardées, assez peu qualitatives, tournées un petit peu en mode industriel. And the Oscar goes to... Véronica Loubré. Bédicte est ma cousine, il est hors de question que je touche à son fiancé, c'est tout. Mais qui néanmoins ont marqué une génération, et donc son témoignage vaut au titre que... Alors vous allez me dire, on s'en fout, personne ne la connaît. Non, non, mais d'abord, ça n'est pas vrai que personne ne la connaît. Et surtout, son témoignage vaut d'autant plus qu'elle a connu... Elle a eu accès à une dynastie industrielle, à des mécanismes de licence juridique, à un univers dans lequel elle a eu le loisir d'observer si, oui ou non, les comportements correspondaient à ce qu'on nous évoque depuis MeToo. C'est-à-dire que les femmes seraient une engeance naturellement destinée à l'entraide, à l'empathie et aux soins. Chez les femmes, il y a cette réaction empathique, en tout cas ces activations de la matrice de la douleur. Chez les hommes, c'est que si vous avez été coopérant. Sinon, il ne se passe rien. Et que cette ginolatrie serait contrecarrée par un empire masculin qui n'aurait de cesse de circonvenir, de briser, de guérouiller et de polluer. Voilà. Et alors, bon, des inconnus notoires, oxymores, tels que moi, tentent par A plus B, avec calme, avec pédagogie, avec patience, de vous expliquer que prévoit la loi des intérêts bien compris, qu'intérêt fait loi, et que la réalité passe en second plan. Et que la femme n'est pas inférieure à l'homme. Bah c'est bon alors, on peut s'entendre. Ni supérieure d'ailleurs. Mais qu'elle a un certain nombre de réflexes de base, qu'elle a anthropologiquement intégré un certain nombre de convictions, de stratégies, de mécanismes. Et que parmi eux, parmi elles, on trouve de tout, mais certainement pas, une tendance naturelle à la sororité. Je ne dis pas qu'aucun groupe de femmes n'a jamais été sorore et que l'entraide n'existe pas. Je dis que l'entraide est contingente et que les pactes se font et se défont. Et généralement, avec les femmes, ça peut se faire dans la même semaine, voire dans la même journée. Tu vas avoir des problèmes, toi ! Mais tu vas avoir des très gros problèmes ! Alors déjà, Alexandre Assublé nous a expliqué que sa carrière n'avait été qu'une longue suite d'embûches mises sur son chemin par des femmes. Elles ne sont pas toutes incroyables et géniales. Il y a eu des vrais harpies, il y a eu des vrais connasses. Non mais tu vois ce que je veux dire ! Et désormais, nous allons voir si une autre personne qui a eu sa décennie, voire plus, sa petite décennie et demie de succès et qui désormais prolonge le succès par le biais de sa descendance. Alors j'ignore complètement qui est sa fille, je ne fais pas partie de ces hommes qui sont abonnés à d'innombrables comptes de modèles ou d'instagrammeuses ou d'influenceuses ou d'unly-faneuses. Vous pouvez très bien d'ailleurs aller voir mon Instagram. Je ne suis aucun de ces profils-là. Les hommes qui suivent des babes et puis qui leur envoient comme ça des coucou, ça va ? Tu veux voir ma bulle ? Non, je ne suis aucun de ces profils-là. Néanmoins, peu importe que vous vous sentiez ou pas concernés par cet univers, je vous demande d'approuver que dès qu'on leur donne sincèrement l'occasion de revenir sur leur carrière, les femmes confirment tonton Stéphane. Tout à fait, Jean-Paul, tout à fait. Et je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi je l'ai vécu. Les filles de la télé à l'époque, c'était vraiment les filles de la télé. J'ai fait des centaines de couvertures de magazines, mais jamais j'aurais fait quelque chose en mode puisque j'étais populaire. Et ce terme que moi je revendique n'est pas le terme de l'élite de la mode, mais j'ai envie de vous dire maintenant qui fait la loi ? Qui est puissant ? Les réseaux. Alors déjà, première entorse à la gignolâtrie et au féminisme, elle ne dénonce pas, vous savez quoi ? Le patriarcat. D'ailleurs, elle ne dénonce personne. Elle souligne un fait qui est réel, c'est que dans l'industrie du spectacle, du business et de ce qui chapeute les deux, qui s'appelle le show business, on est adossé à son nombre de followers. Ça met d'abord un petit coup de talonnette gentillet ou pas à l'idéologie selon laquelle les carrières se font et se défont par la main poilue, grasse et toute puissante du patriarcat. Mais ça n'est pas tout à fait ce que j'attends qu'elle vous dise par l'entremise, évidemment, de la sélection de tonton Stéphane et de son équipe. Donc ces magazines qui, une époque, ont boycotté parce que c'était ma fille, parce que si ça avait été la fille de, je le dis, je le dis, de Cindy Crawford, Métidane, elle ferait des couvertures de tout, du L, du Vogue, mais elle a... Parce que j'ai appris une chose hallucinante, L'Oréal a mis fin à la collaboration avec votre fille, juste après qu'elle ait été élue plus beau visage du monde, par les internautes du monde entier, sur la plateforme TC Candler. Alors, quand L'Oréal l'a appris, ils lui ont rendu son contrat. Mais j'ai su après, parce que je sais tout, moi, en fait. J'investigue. Je ne sais pas si ça se dit. Oui, oui, ça se dit, chérie. J'investigue. Et en fait, j'ai su qu'il y avait une femme. Et c'est toujours une femme, Isabelle. C'est toujours une femme. Derrière le Vogue, c'est une femme qui ne voulait pas de Thylène. Derrière le L, c'est une femme. Voilà. Il y a les lieux capitonnés où se déverse le capital. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça une anaphore. Et dans ces lieux-là, je vous le dis depuis le début, le marketing et la vente et le commerce et le business et le show business se foutent complètement de ce vernis, de cette gelée royale ginolâtre que l'on essaie de nous inoculer depuis MeToo. Et en réalité, fonctionnent selon des schémas dictés par l'efficacité. Il n'y a pas de marketing non-genré. On sait très bien que le même produit a deux déclinaisons et qu'un discours va plaire aux hommes et qu'un discours va plaire aux femmes. Voici Narta Magnesium Protect pour une protection active contre les odeurs pendant 48 heures et contre la transpiration. Nouveau Narta Intécable. L'antitrace efficace 48 heures qui annonce la couleur. Fini les traces qui ternissent vos vêtements de couleur. Là, de la même façon, dans un mastodonte comme L'Oréal, les décisions sont prises indépendamment de ce miel de contrefaçon dont on essaie de nous gaver telles des oies. Voilà. Moi, je ne finirai pas comme un canard gavé. Je ne ferai pas du foie gras. Je ne suis pas un... Canard, je sais très bien que les raisonnements à l'œuvre dans les univers de décision ne favorisent absolument pas les femmes. Pas plus qu'ils ne favorisent les hommes. Ils favorisent l'idiosyncrasie de la quête de l'argent, de la reproduction, de l'efficacité du pragmatisme. Et qu'elles s'attendent à un coefficient sympathie, eh bien, elle a été déçue. Ça fera partie de ces vidéoscopies. Encore une fois, que je commenterai peu ou moins, tout simplement parce que... Alors, elle est divisée en deux parties. Le début du discours, vous risquez et vous auriez tort. Faites confiance à tonton Stéphane. On doit toujours faire confiance à tonton Stéphane. Vous auriez tort de croire qu'elle nous emmène dans une direction qui ne nous concerne pas. Pourquoi vous pourriez-vous vous dire ça ? À deux titres. D'abord, parce qu'elle nous parle d'un environnement qu'à 99%, les gens ignorent, qui s'appelle le mannequinat. On rappelle que même les 1% ou les moins de 1% de la population qui a déjà approché de près ou de loin ce domaine, 95% de ces 1% n'en vivra jamais. Je lisais d'ailleurs très récemment une stat sur un domaine relativement connexe qui s'appelle les influenceurs et dont je lisais que je crois que 90% ou 95% des influenceurs faisaient moins de 15 000 euros par an. Donc encore une fois, comme dans tous les métiers de spectacle ou de sport ou ultra compétitif, en réalité, nous avons une vision biaisée des revenus au sens où c'est le top 1% des gains qui occupent 80% du temps d'antenne. Et donc, par un système de flou mental ou de perte de prise avec la réalité, nous nous laissons aller à croire que la rémunération moyenne d'une personne d'influence est la moyenne de ce qu'on voit à l'écran. Non, c'est faux. Ceux que vous voyez à l'écran sont déjà le top 1%. On se le refait pour le plaisir à la source de l'information sans commentaires superflus. On en parle de sororité, les choses sont plus compliquées. Mais moi, la sororité, je n'y crois pas du tout. Mais moi, la sororité, je n'y crois pas du tout. Je veux dire, je n'y crois pas du tout. On en parle de sororité, je n'y crois pas du tout. Parce que ce sont que des femmes qui ont dit non à Tillane et à L'Oréal. J'ai reposé la question il n'y a pas longtemps et quelqu'un m'a dit oui, il y a une femme qui a dit non. On arrête. Ça me fait presque venir Pardon ? On est au stade de l'alarmichette là. C'est les émotions en fait. Je sens, je pressens les amis que la vérité prend l'escalier et que les décennies à venir reviendront sur cette époque de possédé mental. Alors je ne fais pas allusion qu'à la ginolatrie, qu'à MeToo, mais également l'année 2020 et d'autres phénomènes. Et les décennies y reviendront et donneront raison aux gens qui ont été pondérés, qui ont été constants, qui ont fait le travail et qui se sont insurgés méthodiquement contre ces mots creux et ces concepts abstraits de façade qui verraient entre les femmes un lien infrangible qu'on appellerait la sororité. Voilà. Les femmes décisionnaires de ces groupes internationaux sont des... Choisis soigneusement les mots que tu vas dire. Ribaud. On a eu chaud. Je parle bien sûr de business, je ne parle pas de leur vie privée. Bien sûr, bien sûr, oui ! Je parle de leur capacité à prendre des décisions clivantes ou à trancher ou à ne tenir absolument aucun compte de la sensibilité des uns et des autres. Elles sont aussi viles, aussi méchantes, aussi tranchantes, aussi égoïstes que les hommes. Merci et à la prochaine qui me donnera raison. On rigole bien en présence de Tonton Stéphane. On aime ses anecdotes, on aime ses vidéoscopies, on aime ses punchlines, on aimera encore plus les études de cas, les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts plus approfondis et appliqués, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. Études de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un oeil.